... ... va nous faire voyager dans le temps avec des voitures de collection. Mais pendant combien de temps encore ce patrimoine automobile sera-t-il autorisé à rouler en ville avec les restrictions ? Pour le moment, cette Corvette ou cette Rolls-Royce le peuvent, mais il y a une condition, avoir une carte grise de collection. Alors à quel âge une voiture peut prétendre au titre de collection ? Il faut qu'elle ait 30 ans ou plus. On en compte aujourd'hui 800 000 en France, voire 1 million. Et il y a de plus en plus d'amateurs, puisque l'on compte 230 000 collectionneurs de ces différents bijoux à 4 roues. Et il y en a pour tous les prix, puisque l'on peut très bien acheter une 4L à 3 000 euros, par exemple, ou une 2 chevaux à 8 000 euros. Mais plus l'histoire est belle, plus le palmarès est riche et plus la voiture est rare, bien entendu, plus les prix s'envolent. Comme par exemple pour cette Mercedes 710 SS Sport Tourer de 1929. Elle a été cotée par Arcurial entre 6 et 8 millions d'euros. Alors, elle n'a pas été vendue, mais il y en a bien d'autres bien plus chères qui, elles, ont trouvé preneur il y a quelque temps. Je rejoins maintenant mon invité pour parler plus en détail de toutes ces bijoux automobiles. Mon invité cette semaine, c'est Mathieu Lamour. Bonjour Mathieu Lamour. Bonjour Luc. Vous êtes directeur général de Arcurial Motor Cars. Vous êtes également commissaire priseur. Donc, vous venez de réaliser une vente à Paris lors de Rétromobile. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, combien de voitures vous avez vendues et à quel prix. Nous présentions 167 lots vendredi dernier au salon Rétromobile. Nous avons vendu 75% des véhicules pour un total de 23 millions d'euros, ce qui est un très très beau résultat. Alors, effectivement, cette Mercedes n'a pas été vendue, mais il y en a bien d'autres, comme la Ferrari 275 GTB, avec justement, vous parliez de palmarès, Luc. C'est justement ce qui fait le prix d'une automobile. On dit toujours que l'on vend l'histoire et on offre le véhicule avec, pour montrer à quel point l'histoire est importante dans une voiture. L'an passé, par exemple, vous aviez vendu une voiture avec un prix record. C'était une Alfa Romeo. Racontez-nous un petit peu quel prix elle a atteint et comment ça s'est passé. C'était une Alfa Romeo 8C 2900, 2,9 litres, donc Berlinette, Touring, une automobile absolument exceptionnelle, puisqu'il n'y en a eu que cinq construites par Alfa. Et je dirais que c'est le must du must des voitures d'avant-guerre. Effectivement, elle a fait près de 17 millions d'euros avec les frais. Donc, c'était, je crois, la voiture d'avant-guerre la plus chère jamais vendue. Donc, c'est une voiture très exceptionnelle. On ne doit pas la sortir à ce prix-là. Écoutez, elle a rejoint une collection américaine. Bien souvent, les grandes voitures à ces prix-là partent aux États-Unis parce qu'il faut bien le dire, les grandes collections sont là-bas. À partir de quel prix les Français abandonnent l'achat de ces voitures-là ? Je dirais qu'au-delà de 2 millions, 3 millions, c'est vrai que ça commence… De toute façon, on vend à 85% à des étrangers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays européens ou parfois au Japon. C'est un pays où ce sont de grands collectionneurs. Nous avions vendu également la Ferrari 335S de la collection de Pierre Bardinon. Concrètement, par exemple, pour faire monter les prix, on peut le dire, il faut raconter une belle histoire. Et plus les voitures ont appartenu à des célébrités, je sais que vous êtes un grand amateur de Johnny Hallyday. Racontez-nous un petit peu vos anecdotes avec Johnny Hallyday et les conséquences sur les prix des voitures. Bien, Johnny nous avait fait confiance il y a déjà 4 ans pour vendre aux enchères sa Cadillac customisée et sa Harley pour la Bonne Étoile, l'association caritative de Laetitia. Nous avions fait des prix records, 300 000 euros chaque pièce, alors que nous avions débuté les enchères à 20 000 pour la Harley, par exemple. Et là, cette année, nous avons réuni les deux Ford de Johnny Hallyday, surtout la Mustang la plus célèbre en France, qui est sa voiture, avec laquelle il est arrivé deuxième en 1967 sur le circuit de Montléry, Grand Prix de l'ACF. Il est arrivé deuxième, très bon pilote, Johnny, et cette voiture, nous l'avons vendue pour 244 000 euros. La même automobile, sans ce pédigré, vaudrait aujourd'hui autour de 60 000 euros. Donc vous voyez, l'importance de la provenance de l'histoire est considérable. Quant à sa Ford GT, nous l'avons vendue 375 000 euros. Quel est le montant que vous, vous prenez en tant qu'intermédiaire, les frais de vente ? Les frais de vente, il y a des frais acheteurs, il y a le prix au marteau plus 16% en taxes. Donc la TVA s'applique sur les 16%. Donc ça fait 19,2 TTC. Les frais sont libres dans les venteuses en chers, selon les maisons. Il y a beaucoup de turnover dans ces voitures de collection ? C'est-à-dire que quand on est passionné, on a souvent envie de retrouver son enfance. Et dans son enfance, il y avait beaucoup de voitures que l'on aimait. Mais on va passer à l'écran des 203, les 203, les Peugeot 203 qui sont des mythes en France. Les Panhard, etc. Ou les grandes voitures comme les Ferrari, les Jaguars, etc. Bien sûr, sont très plébiscitées par les collectionneurs. Plus le prix monte, plus... Qu'est-ce qui se passe dans le cœur ou la tête du commissaire priseur ? C'est grisant ? C'est très grisant. D'abord, c'est un marathon. C'est 7 heures de vente, non-stop, sans pause. 3 000 personnes dans la salle, les voitures qui passent sur scène. C'est ça, la vente de rétromobiles chaque année que nous organisons ici. Nous en organisons d'autres. Nous allons avoir bientôt la collection d'André Trigano. 170 voitures, juste à côté de Pamier, dans son pays, où il est maire depuis quasiment 50 ans. Donc, bien sûr, le patrimoine automobile. On se bat pour ce patrimoine automobile qui doit rouler toujours sur nos routes. Aujourd'hui, c'est très important. Merci, Mathieu. Ce sont des objets d'art. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, Luc.